Hey Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de comment on constitue un agent pool pour soi même par rapport au map Donc j'ai déjà fait quelques vidéos où je parlais de l'agent pool etc sans rentrer dans le détail Donc dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer comment on se constitue un agent pool par rapport au map C'est à dire que vous avez déjà votre agent pool mais vous allez pouvoir choisir un agent par rapport au map Donc ceux qui sont OTP, qui jouent cassé le perso sur toutes les maps, cette vidéo sera là, ce ne sera pas fait pour vous Mais pour toutes les autres personnes qui ont plusieurs personnages par rapport au map etc Cette vidéo sera beaucoup plus intéressante pour vous et je vais vraiment vous aider à optimiser votre pick par rapport au map Ça vous permettra d'avoir un meilleur winrate, plus de victoires, moins de défaite, moins de tilt etc etc Surtout on sait tous qu'on a une map bête noire, la map sur laquelle on ne gagne jamais Moi je l'ai deux actuellement sur lesquelles je ne gagne pas, même si je joue super bien Donc je vais aussi vous montrer comment on peut faire en sorte d'avoir une bonne game Et espérer gagner une game malgré qu'on tombe sur une map sur laquelle on n'aime pas et on n'est pas à l'aise C'est parti Et d'ailleurs si vous voulez que je vous coache personnellement sur Valorant, n'hésitez pas à cliquer le premier lien dans l'inscription sur Youtube Il y a énormément de personnes qui sont déjà dedans, ça se passe super bien Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre, c'est parti pour la vidéo Abonne-toi, on visite les 100k Alors là on est sur mon Valorant Tracker les gars, pour ceux qui se demandent c'est quoi Valorant Tracker C'est juste un site sur lequel vous avez tous les données de votre jeu depuis le début du jeu Donc là par exemple on a les données du jeu de l'acte actuel Donc là j'ai commencé l'acte, j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer Avec toutes mes vidéos Youtube, mes streams, mes coachings En plus je joue sur mon deuxième compte en stream Donc j'ai pas le temps de jouer sur mon main compte actuellement J'ai fait que très peu de games, j'ai fait 8 games au total 5 victoires, 3 défaites les gars 1,22 de KD, 32% de headshot Un score de Valorant Tracker qui est plutôt ok Actuellement je suis diamant 2, normalement je devrais pouvoir double rank up en Ascendant 1 directement Si tout se passe bien Je crois que je suis à 94% ou quelque chose comme ça Si je me trompe pas Donc là on peut voir que j'ai joué Phoenix, Omen, Gecko sur cet acte là Donc mon main duty c'est Phoenix, mon main smoker c'est Omen Et mon main initiateur c'est Gecko les gars Donc j'ai choisi un perso par rôle Donc chaque rôle j'ai un perso sur lequel je vais main etc Il faut savoir qu'en Sentinelle j'ai pas encore décidé J'ai joué vite fait Deadlock sur mon deuxième compte Mais je sais pas encore si c'est Deadlock que je vais jouer sur mon main compte Je sais pas encore les gars Donc Valorant Tracker vous avez beaucoup de données déjà Pour vraiment voir quelle agence sur laquelle vous êtes le plus à l'aise par rapport au map Là comme vous pouvez le voir sur Abyss les gars Je joue Omen et j'ai 100% de winrate avec Omen sur Abyss Dès que je tombe sur Abyss je suis pas main smoker Mais dès que je tombe sur Abyss j'installe Omen Parce que je suis là pour vraiment grind Donc je sais que mon Omen n'est pas dégueu dégueulasse J'ai pas mal de one way, j'ai des bonnes smokes En plus Omen comme j'ai déjà dit les gars Omen pour Abyss c'est son playground C'est à dire qu'il fait ce qu'il veut sur cette map là Tellement c'est abusé le pick Omen Il a des bons flashs, il a des bonnes smokes, il a des one way Il a des bons TP C'est une dinguerie Omen sur Abyss Donc voilà clairement sur Abyss c'est Omen Là on peut voir sur Lotus je pique Gecko Pour l'instant je pique Gecko parce que j'ai pas d'autres piques sur Lotus Donc Lotus c'est une de mes pires map De toute façon je vais vous montrer les winrate que j'ai avec les maps Je vais vous expliquer un peu mieux Donc voilà pour l'instant mon agent pool c'est Phoenix, Omen, Gecko Et sur Tizel on sait pas encore Sûrement Sage ou Deadlock ou Petit Chamber on sait pas Alors la partie qui nous intéresse le plus les gars C'est le top map C'est à dire que le top map sur Valorant Tracker Vous avez des petites stats qui vous indiquent sur quelle map vous gagnez Et sur quelle map vous perdez Là comme vous pouvez voir sur Aven j'ai perdu Sur Bind j'ai perdu Mais ne vous inquiétez pas sur le début d'acte donc c'est pas vraiment représentatif Donc on va juste aller sur le dernier épisode pour vous montrer un petit peu Ce sera beaucoup plus représentatif parce qu'il y aura beaucoup plus de games Là comme vous pouvez voir sur Bind j'ai 19 victoires 10 défaites dans le dernier acte Icebox 17-11, 16-10, 19-11, 14-3-5, Lotus 9-16 et Breeze 6-12 Alors Lotus les gars j'ai 9 victoires 16 défaites Breeze j'aime bien comme map mais bon je perds quand même quand je fais des bonnes games En gros Heaven et Lotus c'est les deux maps sur lesquels j'ai quand même perdu beaucoup Ascent faut savoir que j'ai perdu Mais au final je me débrouille mieux donc Ascent on va pas vraiment compter Donc juste avec ces dates là ça vous permet de voir sur quels agents vous êtes forts Et là si on remonte un petit peu on peut voir qu'avec Fenix sur Bind j'ai 60% de winrate Avec Rayna sur Bind 60% de winrate Avec Gecko sur Xbox 67% de winrate Quand vous voyez qu'un personnage sur lequel vous gagnez énormément sur cette nappe là N'hésitez pas à le spammer C'est à dire que vous êtes vraiment à l'aise Donc faudra jouer beaucoup plus ce personnage pour essayer vraiment de Rayna un petit peu et gratter quelques points Donc là vraiment on va le rendre à coeur il est pas non plus J'ai pas des stats de fou dernier épisode Parce que j'ai joué au stream au début d'acte J'ai vraiment commencé à jouer au stream fin d'acte Alors que si j'aurais fait ça depuis le début Je pense que mes stats sur mon main compte auraient été incroyables C'est ce que je fais cet acte là en tout cas Donc moi mes maps bêtes noires les gars C'est Heaven et Lotus actuellement Même si je suis à 2 victoires 0 defend Pour l'instant c'est mes maps bêtes noires On verra à la fin de la saison Je vous ferai peut-être une vidéo à nouveau sur les maps etc Ça se trouve Lotus ça sera une de mes maps sur lesquelles j'aurai le plus gagné cet acte Parce qu'entre chaque épisode, chaque acte Votre pire map en termes de winrate peut complètement changer C'est à dire que le dernier épisode pouvait avoir Lotus comme pire map Et la nouvelle épisode pouvait avoir Lotus comme meilleur map Alors comment on fait pour trouver son agent pool ? C'est simple, c'est à vous de décider les gars Juste trouver un agent par rôle C'est comme ça vous êtes au moins le perso que vous allez spam Dès qu'il y aura besoin d'un initiateur vous allez prendre l'initiateur Dès qu'il y aura besoin d'un dualiste vous allez prendre un dualiste Smoker etc En plus plus vous allez jouer de rôle plus vous allez mieux comprendre le jeu Attention je ne vous conseille pas de faire ça pour les gens qui ont vraiment un peu plus de débutants C'est à dire que vous êtes en dessous de diamants au moins Ne faites pas ça je pense Vaut mieux jouer votre perso sur lequel vous êtes le plus à l'aise A partir des diamants quand vous commencez à vous améliorer Un peu plus de game set etc C'est là qu'on peut y avoir plusieurs rôles pour moi En tout cas c'est ce que moi je pense Donc un perso par rôle c'est l'idéal Donc vraiment faites votre choix Ça dépend de vous Faites comme vous voulez N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos que j'ai fait des guildes Pour vous aider à trouver les perso les plus simples Moi je sais que les perso que je joue Ce n'est pas les personnages les plus difficiles en tout cas Les personnages très simples C'est aussi des personnages fun sur lesquels je m'amuse Donc il faut aussi un peu de tryhard Mais aussi des personnages sur lesquels vous prenez beaucoup de fun Comme ça vous faites les deux en même temps Et vous gagnez en même temps vous vous amusez Tout dépend de vous les gars Alors si vous ne savez pas vraiment trouver votre agent Vous pouvez vous aider ce site Ça s'appelle MetaSRC Donc en gros c'est un site qui regroupe toutes les stats du dernier page Donc patch 9.0 En gros vous avez le trend C'est à dire le peak rate qui augmente Le win rate Le damage par round Le KDA en moyenne de tous les joueurs de Valorant En tout cas sur les serveurs Sur tous les serveurs Là il y a marqué all region Donc tous les serveurs On peut vraiment mettre Europe si vous voulez Mais généralement il vaut mieux mettre tout Comme ça vous avez vraiment les stats Et quand vous cliquez sur win Par exemple ça va classer par win rate Quand vous cliquez sur peak Ça va classer par pick rate Par damage Ça va classer par damage rate Etc etc Donc ça peut vous aider à faire votre Pool de champion Donc prenez pas les personnages Qui ont un win rate éclaté Après vous pouvez jouer ça Parce que si vous êtes OTP Vous êtes à l'aise dessus Mais généralement Imaginons on met win rate Là si on descend en bas Vous voyez qui ? Caillou Vous connaissez déjà mon avis sur Caillou C'est très mauvais pour moi Ils l'ont classé en bad Il a actuellement 48% de win rate C'est l'agent avec le moins beau win rate Les gars Alors que les gens ils pensent que c'est facile à jouer Parce que Caillou c'est trop difficile à mettre en place En solo queue C'est pourquoi il a aussi bas win rate Omen il a aussi un bon bas win rate 49,13% Mais moi je le joue Ça se passe bien Donc faut pas non plus se fier Énormément au win rate Mais en tout cas Ça vous donne une petite idée Par exemple Claw, Iso, Reina, Deadlock, Jet, Phoenix, Fade Killjoy, Cypher, Geico, Sage Ce sont les personnages avec le meilleur win rate Actuellement dans le jeu Donc généralement Quand t'as ces personnages là dans ton équipe T'as peut-être entre guillemets Un peu plus de chances de gagner ta game Parce qu'automatiquement Ils ont forcément une meilleure win rate Donc vous pouvez aussi vous aider de ce site Pour vous faire votre pool de champions C'est actualisé directement C'est à dire que chaque patch Ils actualisent tous les jours Je crois qu'ils prennent des données Jusqu'à faire leur tier list Là où vous voyez S tier Ça veut dire que voilà C'est complètement broken S plus c'est pire que broken Donc Reina, Deadlock, ça resterait toujours sur S plus Donc vraiment Aidez-vous ce site Si jamais ça s'appelle metasr.com Vous avez pas mal de données Qui vont permettre De vous faire votre pool de champions Comment on fait Sanjay Quand on arrive sur une map Qu'on déteste jouer Qu'est-ce qu'on doit piquer Est-ce qu'on doit piquer notre main Ou est-ce qu'on doit filer Tout dépend de vous Imaginez votre pire map C'est Lotus par exemple Et que sur Lotus Vous avez joué votre main Et sur Valorant Tracker Vous regardez directement Si vous êtes en positif Ou négatif En ordre de victoire Si vous voyez que vous avez Par exemple 10 victoires Et 20 défaites sur Lotus Avec votre main Évitez de jouer votre main C'est-à-dire que vous allez niquer Les stats de votre main perso Sur Valorant Tracker Donc évitez de jouer Quand vous êtes sur une map Sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise Vaut mieux fil Que prendre votre main C'est parce que Forcément vous allez prendre votre main Pour fil sur une map Que vous n'aimez pas Mais le problème C'est que vous serez Peut-être bon Mais vous serez la plupart du temps Entre guillemets Mauvais dessus Donc vaut mieux Vous laissez votre teammate Sur leur meilleur pick Et vu que vous êtes déjà mauvais Sur cette map Vous prenez un perso Sur lequel vous allez fil Ça permettra d'aider vos teammates Et en même temps Vu que vous avez déjà Du match sur cette map là Vous allez fil avec L'un des autres rôles Que vous avez Vampy Que vous avez train Ça permettra d'avoir Peut-être optimisé la game Pour que vos teammates Puissent entre guillemets Vous carry Et vous débrouiller Vous vous débrouiller Dans cette game Vous n'êtes pas obligé De hard carry la game Vous vous débrouiller Pour finir par gagner la game Donc le mieux Généralement les gars C'est qu'on vous tombe sur une map Laissez vos teammates Pick Et après vous prenez Le dernier pick qui reste Comme ça Tout le monde est content Et vous finirez peut-être Par gagner la game Sur cette map là Alors qu'en l'inverse Quand on arrive sur la map Sur laquelle vous êtes Le plus à l'aise Par exemple moi avec Fenix Sur Ascent Je suis très à l'aise Evidemment Fenix Il est très très bon sur Ascent Par exemple Il ne faut pas hésiter A install lock directement Après le mieux C'est de ne pas install lock Il ne faut pas hésiter Vraiment à prendre votre personnage Sur lequel vous êtes le plus à l'aise Donc dès que vous êtes Sur vos meilleures maps Vous prenez votre pick Je ne sais pas comprendre Mais le mieux c'est quand même D'avoir une bonne compo Donc je dirais que Les compositions d'équipe Si on me demande Sans s à partir de quand Les compositions d'équipe Sont intéressantes Je dirais que A partir des diamants Déjà les compos d'équipe Commencent à un petit peu jouer Vous captez ou pas Donc en dessous des diamants Les compos d'équipe Ça ne change pas énormément Vous pouvez vraiment Jeter tout ce que vous voulez Et ça passera Mais une fois que vous arrivez A peu près des diamants Je dirais que les compos d'équipe Ça commence à faire un peu sens Un peu plus important Donc je ferai peut-être Une petite vidéo Par rapport aux compositions d'équipe Mais généralement Le plus simple en solo Q C'est d'avoir deux duelistes Un smoker Un initiateur Un sentinelle Peu importe les maps Pour moi c'est la compo La plus idéale en solo Q Ça vous permettra D'avoir une game Beaucoup plus simple Que quand vous avez Un seul dueliste Ça va être plus compliqué Si votre dueliste Est nul à chier Vous allez vous faire éclater Vous n'aurez pas d'entrée Ça va être compliqué Alors que si vous avez Deux duelistes Ça cliquera minimum S'il y en a un qui clique pas Il y en a un deuxième Qui cliquera Donc clairement Quand vous tombez sur Ascent les gars Enfin quand vous tombez sur Ascent Quand vous tombez sur la map Sur laquelle vous êtes le plus à l'aise N'hésitez pas A reinstalloc votre perso Et quand vous tombez sur la map Vous avez le moins beau winrate Laissez Par exemple les gars Si on prend l'exemple de moi Je sais que sur Aven Ces derniers jours Ces derniers temps J'ai fait que de perdre Même sur mon deuxième compte Là par exemple On est sur mon deuxième compte Là on voit un peu mieux Mon winrate Parce que j'ai plus de game Sur mon deuxième compte Vous pouvez voir Sur Lotus J'ai une victoire 4 défaite Sur Aven J'ai une victoire 3 défaite Donc je sais que quand j'arrive Sur Aven et Lotus Ce que je vais faire C'est vraiment Je vais laisser mes teammates Avoir leur meilleur pick Là j'ai vraiment J'ai fait une sale session Aujourd'hui les gars C'est ma pire session Depuis le début de la saison Donc dès que j'arrive Sur Aven et Lotus Je vais peut-être laisser les picks Tous les picks Pour mes teammates Et je vais vraiment Fils pour mon équipe Comme ça au moins Je sais que je ne gagne pas Sur cette map Peu importe ce que je fais Je peux me mettre à 4 pattes Je ne gagne quand même pas les games Donc je vais faire vraiment Laissez les meilleurs picks A mes teammates Et sur ces maps là Je me débrouille à fil Alors qu'en l'invers Si je tombe sur A7 Abyss Ascent c'est Phoenix Abyss c'est Omen Icebox c'est Gecko Bain c'est Gecko ou Phoenix Et Sunset c'est Gecko ou Phoenix Voilà Vous avez vu On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On a 8 Enfin 7 maps du coup On a 7 maps Et sur cette map Il y a 5 maps Sur lesquels j'ai déjà mon pick Il y a 2 maps Sur lesquels j'ai énormément de mal Du coup ces 2 maps là Je file directement Les autres maps je file aussi Mais on va dire Que j'ai plusieurs picks Sur lesquels je suis à l'aise Donc dès que j'arrive sur cette map là Je n'hésite pas à vraiment Pick les personnages Sur lesquels je suis à l'aise Donc voilà Normalement si vous optimisez Vos picks par rapport aux maps Et vous vraiment Vous faites du fil Par rapport aux maps Sur lesquels vous êtes plus à l'aise Vous allez vraiment optimiser Votre victoire les gars De toute façon les rankettes Sur Valorant C'est vraiment de l'optimisation C'est à dire qu'il y a votre skill Qui est compté Mais la solo queue Il faut vraiment essayer D'optimiser le plus possible Parce qu'il y a beaucoup de choses Enfin beaucoup de choses Un peu entre guillemets aléatoires Les teammates Les maps Les picks etc Les compos Qui peuvent vraiment différer Sur le fait que vous allez peut-être Gagner vos games Ou perdre vos games Donc vraiment n'hésitez pas A optimiser votre pool de champions Votre pool d'agents Par rapport aux maps Je peux vous assurer Que vous allez gratter Des petites victoires Qui vont faire la différence Sur votre MMR Et votre MMR sera meilleure Vous allez finir par grind Beaucoup plus tôt Beaucoup plus rapidement Que si vous faites n'importe quoi Sur les maps Et vous prenez n'importe quel perso Sur n'importe quel map Sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise Vous finirez pas perdre J'espère que vous avez compris Tout ce que j'ai vient d'expliquer Les gars N'hésitez pas aussi à rejoindre mon school Si vous êtes intéressé Que je vous coûte directement En privé personnellement Merci une bonne journée Et je vous dis à la prochaine Bisous